... ... Voilà cette mobilisation aujourd'hui, on l'a fait à l'honneur des filles qui ont eu leur bac et leur BFM. Parce qu'au niveau du centre Conseil Ado, le total des clubs de jeunes filles que nous avons, on a 99% de réussite au bac et au BFM. Donc à cet instant on s'est dit pourquoi pas, aujourd'hui on a des filles qui sont engagées, des filles qui sont battues pendant des années pour obtenir leur diplôme. Donc avec les activités que nous faisons au centre, cela ne les a pas empêchés d'obtenir leur diplôme en fait. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire une fête avec, de danser, de sauter, de chanter avec les filles, leur montrer combien de fois on est émus, qu'on est content de voir. C'est une fierté en fait pour nous les adultes et les autres. Parce que déjà, si aujourd'hui on parle de père éducateur, de club de jeunes filles, on sait qu'on ne le fait pas pour le bien personnel, mais surtout on le fait pour la communauté. On veut qu'aujourd'hui, Kolda soit à l'image des autres régions, que Kolda ne soit pas citée quand il s'agit de problèmes. Mais quand on va citer Kolda, que ce soit une fierté pour nous, quand on va dire que peut-être Kolda a émergé, que nous en tant que filles, qu'on puisse dire que, à haute voix, dire que bon moi j'ai participé au développement de ma localité. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette stratégie de club de jeunes filles ou les pères éducateurs, donc les postes sont grandement ouvertes, peuvent venir s'approcher tout simplement du centre et connaître beaucoup de choses sur la formation de la santé de la reproduction. Sous-titrage ST' 501 A mon avis, cette journée aujourd'hui de Sargale, les bachelières et les nouvelles lycéennes s'inscrit dans le cadre d'une fête, déjà plus d'une fête, et aussi d'un encouragement, parce que revenons un peu en arrière, dans le cadre du pacte de New Deal, les jeunes filles avaient promis de faire des résultats à l'école, de ne pas tomber en état de procès, en retour que les parents ne nous donnent pas en mariage. Alors on peut dire aujourd'hui, avoir 100% au BFM et plus de réussite au bac d'échec, aujourd'hui c'est respecter une part du contrat. Et depuis lors aussi, on n'a jamais entendu un cas de grossesse précoce. Alors nous sommes toujours dans cette mouvance de respecter notre part du contrat avec les parents. Alors pourquoi pas aujourd'hui une fête comme ça pour déjà les encourager, à leur dire que vous êtes en train de faire des efforts à l'école, mais aussi vous êtes en train de propulser vos connaissances en dehors de l'école, avec vos activités, et cela ne vous a pas déséquilibré de tous les côtés. Vous faites vos activités, vous êtes en classe et vous faites des résultats. Mais aussi le rappeler que malgré cela, on n'a rien encore acquis. Il faut continuer le combat et qu'il faut continuer à faire des efforts. Et Inch'Allah, on va attendre notre but, c'est-à-dire la réussite de ce pacte de Néodid. Je suis élève en Terminal S2 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Je suis une jeune fille leader de Kolda. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup d'émotions. Je suis très contente, pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres jeunes filles qui ont eu à réussir leur examen. Donc, nous remercions vraiment Tonton Babacar, qui est notre coordinateur, qui nous soutient et qui nous apporte beaucoup d'aide, beaucoup de conseils et tout. Et nous pousse jusqu'au bout pour juste la réussite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un contrat dans le cadre du New Deal qui nous lie avec les parents, qui lie les jeunes filles avec leurs parents, mais qui lie la communauté avec ces jeunes filles-là. Et aujourd'hui, ce contrat-là est en train d'être rempli. Rempli dans la mesure où on avait demandé aux parents de laisser les filles continuer leurs études jusqu'à avoir des diplômes et aller chercher des métiers et venir les appuyer. Et ces filles-là, aujourd'hui, ne nous ont pas déshonorées. Pour les résultats du bac, on n'a eu qu'un seul cadre d'échec qui est allé jusqu'au second tour. Et pour le BFM, on a eu des 100% pour les clubs qui s'étaient engagés. Quand on dit 100%, ce n'est pas la région de Kolda, c'est le nombre de filles appartenant à un club et qui s'étaient présentées à un examen. Donc, si c'est une seule fille qui s'est présentée, si elle réussit, on a atteint notre objectif. Parce qu'on a tout entendu que ces filles-là faisaient beaucoup d'activités, que tel, 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 tel. Mais ce qui est important, c'est qu'en venant faire des activités, ils renforcent leur capacité, ils renforcent leur leadership, ils renforcent leur estime. Et cela leur permet, aujourd'hui, de pouvoir au moins maximiser leur chance sur beaucoup de choses. Et les résultats se sont fait sentir cette année. Il y a une vague qui va partir. C'est la deuxième cohorte qui va partir soit à Dakar, soit au niveau de Saint-Louis, soit à Bambéi, soit à Jigenshore, soit au niveau des universités virtuelles, au niveau des Zélo. Mais ce qui est important, c'est la continuité qu'il va y avoir avec les présidents qui se trouvent dans ces zones-là, qui vont continuer à rassembler ces filles, à discuter avec eux. Donc, satisfaction, parce qu'on n'a pas été seul. La communauté éducative scolaire nous a appuyés. On a eu beaucoup de professeurs qui ont adhéré à notre cause et qui nous ont appuyés à travers les classes. Satisfaction, parce que d'autres secteurs, comme le chaos paye, comme l'inspection médicale des écoles, comme l'action sociale, comme le CRETEF, comme la mairie, comme le conseil départemental, et les partenaires, surtout l'UNFPA et le PINC, l'UO de Vision, nous ont apporté leurs contributions pour que nous puissions en arriver à ce niveau. Et mes mentions spéciales aux parents, vous avez vu de même, les parents ont appris, ont contribué et ont continué. Les leaders se trouvant à Dakar aussi ont montré à ces filles-là que nous aussi, vous pouvez prendre exemple sur nous, parce qu'on a quitté Kolda, on est à Dakar, on est en train de faire de belles choses à Dakar, et seul le travail ne le travaille pas. Remercier aussi les filles, parce qu'elles pouvaient dire, bon, je vais en profiter pour divaguer, pour faire ce que je veux, mais elles ont compris que leur respect réside dans ce qu'elles veulent vraiment, que les gens acceptent d'elles. Et aujourd'hui, manchallah, tout ça s'est bien terminé, mais aussi sans oublier les pères éducateurs qui encadrent les filles. C'est des gens qui, nuit et jour, le point focal qui est un garçon, la coordonnateur qui est une fille, plus l'ensemble des pères éducateurs qui sont en charge de ces filles, nuit et jour, c'est vertu à faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait une bonne entente au niveau de ces activités. Celles qui ne sont pas à l'école ont aussi réussi, parce que cette année, au niveau des Crétefs, on a eu une première courte qui est sortie, qui a reçu le diplôme, et qui a reçu ce diplôme, et qui commence à travailler, à faire des stages au niveau des marchés, au niveau des entreprises. Donc ça aussi, c'est important. Donc Baba, c'est ce qui a valu vraiment, qu'on dit, et les filles ont dit, il faudrait qu'on puisse faire une journée de Sargap, que toutes ces filles-là puissent se retrouver, fêter cela, échanger, pour que d'autres aussi puissent en copier. Donc c'est ça, aujourd'hui, l'importance de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada